Gleb'ud ! Gleb'ud ! La coopération militaire privilégée entre la République démocratique du Congo et les Etats-Unis d'Amérique se fera bientôt la santé dans le domaine de la formation et des efforts en modules social de base. Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, le professeur Omey Goy Moukenalou Sadié et une équipe de la mission diplomatique américaine conduit par son chef Mike Hammer, s'y sont penchés sur mercredi au cabinet du ministre dans les meubles de l'état-major général de Fardessé. Le diplomate américain a rassuré le seul outil de défense de la détermination et l'administration Trump d'appuyer le Fardessé dans la construction des casernes et dans l'échange d'expérience. L'intérêt mutuel entre les deux pays, entre les deux en matière de défense, pour voir ce qu'on peut faire ensemble pour améliorer la sécurité et avancer la paix dans les pays. Aussi a-t-il apprécié à l'air juste valeur les efforts de l'armée nationale congolaise et c'était partir du récritement des enfants en son sein. Hormuis certes l'observation stricte des mesures de respect des droits de l'homme dans le cadre des opérations. Il y avait eu beaucoup de progrès dans les traites de personnes, spécialement l'arrêt de l'effort d'essai d'utiliser des enfants soldats et l'amélioration des droits de l'homme. C'est très important parce que maintenant la RDC est en train d'essayer de rentrer dans le traité économique à Goa, l'initiative african growth initiative et c'est ça qu'on est en train de travailler. Présent cette séance de travail entre les deux parties, le secrétaire général à la défense nationale, le général Kaoumba, Yankole et quelques espères du cabinet du ministère défense nationale et des anciens combattants. Un vent nouveau souffle au sein de l'appareil judiciaire. La cour des cassations et son premier président David Christophe Moukendi s'inscrivent dans cette nouvelle dynamique, imprimée par le chef de l'État Félix-Antoine Tichekedi. Le premier président de cette cour annonce déjà les couleurs et opte pour les retours aux fondamentaux. Bientôt il y aura une note circulaire pour revenir aux fondamentaux. La discipline doit régner. C'est ce que nous avons appris de nos ancêtres, comme nous les appelons, les Kengo Amindo, les Liaou, les autres. C'était comme ça et c'était propre. On doit ramener les choses à l'ordre. Comme ça on trouvera à la tête de chaque juridiction les meilleurs d'entre nous pour que l'on puisse aller de l'avant. La confiance, élément essentiel dans les relations entre la justice et les justiciables. Aujourd'hui le chef d'État, je ne cesse de le dire, État de droit, pilier parmi les piliers c'est la justice. Dernièrement nous avons eu l'écho qui nous a été renvoyé par le procès que nous avons connu. Et la population a compris que les magistrats ne sont pas si médiocres qu'on le croit. Dans chaque maison il y a des enfants qui peuvent être verrés. Mais on se le redressait par des conseils, par des recommandations, par ceci, par cela, pour que ça marche. La justice domaine foncièrement pieux. Où l'intégrité reste le maître mot à besoin des meilleurs de notre société à la tête de chaque juridiction. Le stage est clair. Nous avons réuni les revendications des secteurs pétroliers et le gouvernement a pris acte. Et nous sommes en train de travailler. Nous sommes toujours dans l'optique de protéger l'industrie ou encore nos partenaires. D'autant plus que l'État congolais, il faut dire que l'avant-dernière structure de prix avait été publiée en 2018 novembre. Et nous avons réadapté la structure de prix au mois de mai 2020. Cela veut dire qu'il y a eu plus de deux ans, la structure de prix n'avait pas été touchée. Alors que de l'autre côté, sur le plan international, le cours de Paris était en train de baisser. Nos partenaires n'ont pas eu 20 à revendiquer sur quoi que ce soit parce que c'était en leur faveur. Mais le problème, ce n'est pas là. Le problème, c'est que, comme nous avons dit tout à l'heure, la dernière réunion que nous avons eue avec les secteurs pétroliers, c'était le 16, précisément le 16 juillet, donc à peine deux semaines. Et puis, il faut dire que nous sommes en train de vouloir stabiliser le taux d'échange. Parce que le taux d'échange, c'est un paramètre important qui entre dans la détermination du prix et de la structure de prix. Et comme nous avons des yo-yo actuellement avec la fluctuation à la hausse comme à la baisse du taux d'échange, nous voulons que la Banque centrale stabilise le taux d'échange pour que nous ayons un taux d'échange consensuel que nous mettons dans la structure de prix qui ne sera pas finalement rejeté après par les uns et les autres et plus bien ce taux de prix qui tiendra compte de toutes ces réalités. Maintenant que le PMF est en train de remonter après les déconfinements par rapport à cette pandémie que nous avons actuellement de la Covid-19, il faudrait que les parties prenantes se mettent ensemble pour travailler et trouver des solutions dans les sens et de l'intérêt de la population et de l'intérêt de nos partenaires. Donc c'est comme ça que l'on travaille. Et je pense que si la route tourne en faveur de nos opérateurs économiques, l'État est une institution au-dessous des corporations. L'État va prendre ses responsabilités. L'État a eu à gérer le prix du carburant de 2018 jusqu'en 2020. Il a pris en charge les manques à gagner. Et donc ce sont des négociations comme ça que l'État est en train de faire avec des partenaires pour finalement résoudre le problème des uns et le problème des autres. N'oubliez pas que c'est un prix directeur et que ça a un impact sur la population que nous sommes en train de vouloir gérer. Le produit pétrolier est un produit stratégique, comme je viens de le dire tout à l'heure, dont la fixation et l'exclusivité de l'État congolais. La structure de prix doit être respectée. C'est le ministère de l'économie nationale qui fixe la structure, le prix de gazole ou de l'essence, ainsi que de jet air. Donc il faudrait que les opérateurs économiques respectent la structure de prix. L'État a pris acte en bonne part des familles des revendications des uns et des autres et l'État va y remédier au moment opportun. À quelques jours de la reprise du trafic aérien, selon l'ordre du chef de l'État, toutes les batteries sont mises en marche en témoigne cette séance de travail du ministre des Transports et des Voies de Communication, Didier Mazenga Moukanzou, avec les DG du secteur de l'aéronautique. AAC, Autorité de l'aviation civile, RVA, Congo Airways, SEMA, Conseil médical de l'aviation, Services d'hygiène rattachés au ministère de la Santé, autant de services ou sociétés d'aviation ayant pris part à cette séance de travail, laquelle a accouché d'un train de mesure que la RVA doit impérativement faire appliquer. Entre autres, la réglementation de tout accès dans les installations aéroportuaires, port des masques, distanciation physique d'au moins un mètre, fournir la preuve d'un test de Covid réglementaire datant d'au moins trois jours avant la délivrance de la carte d'embarquement. Il était question de faire une évaluation en rapport avec les instructions écrites et dictées par le Tout-et-L'Aviation civile, à tous les composants du secteur de transport aérien, donc faire l'évaluation de la mise en œuvre de ces instructions. Donc, la RVA congourouaise, qui sont les acteurs principaux sur le terrain, ont présenté les étapes ou la façon dont ces instructions seront déroulées. de l'entrée à l'aéroport jusqu'à la sortie, de l'entrée de l'avion jusqu'à la sortie, quelles sont les mesures qui doivent être prises et comment dans la gestion du passager. La reprise de vol le 15 août 2020 est inobène pour tous les voyageurs, mais l'observance des mesures sanitaires demeure la panacée contre Covid-19. Oui, dans le cadre du programme de 100 jours, le chef de l'État, par l'entreprise chinoise CREXET, sous la supervision de l'Office des Voilets et Drainages, OVD, le saut des moutons de Kintsuka Pompage, dans la commune d'Engalema, à l'ouest de Kinshasa, la capitale, vient d'être ouvert pour la deuxième fois à la circulation par la population elle-même. Cela suite certainement aux embouteillages observés pendant les heures de pointe au niveau de ces carrés-fours. Mon gestion de la sécurité routière, chose étonnante que nous voyons ici, c'est que la population, surtout les piétons, commence à marcher au-dessus de saut des moutons. C'est vraiment incroyable, ça ne s'est fait pas. Nous demandons à nos autorités, surtout aux policiers des roulages, d'interdire le piéton. Aussitôt informés de cette anarchie, le directeur général de l'OVD, ingénieur Victor Tumbachiquela, accompagné du directeur provincial de Kinshasa, ingénieur Franck Kalumba, est descendu sur ces sites où il s'est entretenu avec ses collaborateurs. Sur place, le numéro 1 de l'OVD a finalement autorisé l'ouverture partielle de cet ouvrage d'art. C'est là, en attendant les travaux d'aménagement de ses alentours, qui nécessitent un financement additif attendu du gouvernement central. Nous avons parlé de civisme, c'est un élément important. Vous avez constaté avec nous, déjà à la sortie de ces autres moutons, on crée un arrêt. Et c'est ce qui va continuer à poser des problèmes d'embouteillage. Vous avez quand même constaté qu'il y a une certaine fluidité, déjà depuis qu'on a ouvert. Mais le problème qu'on a, c'est le parking. C'est des problèmes que nous allons chercher à résoudre avec la ville, qui gère sa population, et avec le CNP et avec la police des roulages. A noter que la nouvelle direction de l'Office des Voiriers et Drainages, qui tient à matérialiser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, en toute transparence, a besoin des moyens financiers nécessaires devant lui permettre de réussir sa mission au profit du peuple congolais. C'est une ouverture à durée déterminée du trafic sur le seau de moutons de pompage. Pendant un mois, l'Office des Voiriers et Drainages s'active à parachever les travaux d'aménagement des abords de cet ouvrage déjà fin prêt. Cette décision prise par le vice-premier ministre, ministre des Infrastructures et Travaux Publics, Willingopost, vient en soi pour résoudre le problème des embouteillages sur ce carrefour des avenues, du tourisme et de l'école. Ceux qui ont suivi notre communiqué, nous avons parlé du civisme, c'est un élément important. Le problème qu'on a, c'est le parking. Nous pensons, nous l'OVD, que c'est des problèmes que nous allons chercher à résoudre avec la ville qui gère sa population, et avec le CNP et avec la police des roulages pour voir dans quelle mesure on peut régler ces problèmes de ces arrêts. Les usagers de cette route lancent un appel au gouvernement pour d'autres solutions palliatives. On a ouvert, c'est bien, mais vous constaterez qu'au niveau de la circulation, à gauche, comme on venait de fermer, il y a des sorties. D'abord la population qui va se diriger à gauche vers Carigresse n'a plus de passage. Tout le monde est obligé de se diriger vers la droite. Là, ça devient encore une solution problème parce que, compte tenu du Covid-19, ne doit pas rester concentré à un seul endroit. Le même problème se pose, c'est que nous demandons qu'on ouvre encore du côté gauche, du côté de Palenco. Pour certains, la population a aussi sa part de responsabilité en ce qui concerne la conduite adoptée pour éviter d'empirer la situation pendant cette période d'étravaux. Nous sommes étonnés, nous voyons des piétons qui passent sur les sauts de moutons. Est-ce que c'est indiqué ? Les sauts de moutons, ce n'est pas pour les piétons. On n'a pas prévu des espaces pour que les piétons puissent monter sur les sauts de moutons. Les sauts de moutons, c'est pour les véhicules. Et nos frères, les piétons, doivent passer en bas. D'ici quelques semaines, ce calvaire prendra fin à la grande satisfaction de tous. Sous-titrage Société Radio-Canada